On va maintenant s'intéresser à une discipline encore peu connue mais dans laquelle un club lorrain excelle, le basket-fauteuil. Il s'adresse aux personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Aujourd'hui, nos représentants dans l'élite sont les Red Dragons de Metz qui évoluaient auparavant à Saint-Avold. Pour cette nouvelle saison, le club affiche clairement ses ambitions, comme vous allez le voir dans ce reportage de Laura Striano, Stylian Apef et Emmanuel André. Cette nouvelle ère commence plutôt bien pour les Red Dragons. L'équipe a changé de visage, de repère, désormais à Metz. Alors depuis le début de la saison, adaptation et construction sont les maîtres nôtres. Il faut qu'on apprenne tous à se connaître et à se faire confiance surtout. Il faut qu'on arrête de parler et on joue. Et moi, de mon point de vue, le presse, c'est un truc où on n'a pas les effets tout de suite. It's a long time job. The benefit is not now. Les Red Dragons se donnent les moyens de leurs ambitions avec le renfort de nouveaux joueurs professionnels. Des Hollandais, Polonais, Mexicains et une Canadienne. Le championnat français est mixte. Mélanie Hautin a rejoint la Lorraine avec l'envie de progresser. Elle qui a participé cette année aux Jeux paralympiques. Mon rôle, c'est de permettre aux joueurs les plus grands de pénétrer plus facilement dans la raquette pour pouvoir marquer. J'apporte vraiment ça à l'équipe, en plus de mes capacités défensives. Sur le terrain, les Messins sont performants. Malgré une défaite contre l'ogre Le Canet, en ce début de saison, l'équipe de Julien Floteau réalise plusieurs exploits, notamment en battant hier les champions de France en titre. Jusqu'à présent, on avait des joueurs qui étaient forts défensivement, un qui est très fort offensivement, au shoot de loin. Et là, maintenant, on multiplie les talents polyvalents. Et ça, c'est une grande force pour nous. C'est très dur à défendre pour un adversaire. Côté extrasportif, les Red Dragons ont quitté Saint-Avol d'après plusieurs décennies d'aventures, de titres et de coupes. Le club a gravi les échelons et remonte en National A en 2016. Deux ans plus tard, il décroche même une qualification pour l'Euroleague. L'arrêt des subventions due à la crise sanitaire a poussé au divorce. A quelques kilomètres de là, à Metz, le handisport était aussi en perte de vitesse. On a vu une opportunité de fusionner les deux structures pour apporter une visibilité sur le handisport avec le haut niveau qui est le basket, ce qu'on a derrière nous. Et de récupérer les activités de handisport Metz qui a de la natation, de l'escrime ou des activités comme ça qu'on va essayer de faire grandir et apporter du sang d'oeuf. Objectif pour le nouveau club, compter plus de licenciés non valides, mais pas seulement. En effet, en dehors des sélections nationales, les joueurs valides peuvent pratiquer la discipline. Valentin, à 22 ans, il fait partie de l'équipe 2. Son père a joué à Saint-Avol de, il lui a donc transmis sa passion pour le basket de fauteuil. J'ai vu des matchs depuis tout petit. Je pense que c'est pour ça que quand je me suis mis sur un fauteuil, tout ça, ça ne m'a pas dérangé. J'avais 12 ans, un truc comme ça, donc j'avais un tout petit fauteuil. Au tout début, je me rappelle, je me mettais debout sur le fauteuil parce que je n'arrivais pas à shooter. C'était compliqué, je shootais des deux mains. Au fil des entraînements, tout ça, je me suis amélioré. Ça fait 5 ans que j'en fais et puis j'aime toujours ça. De base, j'aime bien le basket, donc voilà. Devenir une référence du handisport dans la région est aussi l'ambition du club Messin. Et cela passera forcément par les performances des Red Dragons qui visent les playoffs en juin prochain.